hey salut tout le monde j'espère que vous allez bien excusez moi j'ai encore le nez bouché le nez rouge la voix cassée j'ai l'impression que ça fait trois semaines que je suis malade ça ne s'arrête pas c'est l'horreur ceci étant dit je vais passer directement dans le vif du sujet je vous avais parlé dans une vidéo je vous mettrai là haut il me semble que c'était un unboxing où je vous avais promis que je vous présenterai ces petits moules silicone en action donc pour rappel c'était des moules que j'avais acheté sur amazon une dizaine d'euros je crois en fait j'avais hyper envie de faire un gâteau qui était zéro four et zéro plaque de cuisson tout le monde n'est pas forcément hyper bien équipé chez soi donc je voulais un gâteau qui soit techniquement facile à réaliser donc un gâteau susceptible d'intéresser les étudiants ou les personnes qui sont pas hyper fan de pâtisserie et n'ont pas envie de se prendre la tête j'ai fait deux essais pour ce gâteau le premier essai j'avais pas trop anticipé la cuisson moi j'ai jamais réalisé de gâteau au micro ondes sauf genre télés mode cake là et je vais vous mettre du coup un petit insert de vidéo pour vous montrer mes premiers essais donc le gâteau avait super bien gonflé et tout sauf qu'au niveau de la découpe catastrophe le truc c'était de la biscotte c'était horrible que du coup j'ai retenté ma recette mais en modifiant légèrement les paramètres de cuisson et cette fois ci c'est un layer cake autrement dit un gâteau à étage donc un des défis de ce gâteau c'était que je voulais un gâteau simple techniquement mais je voulais qu'au niveau du rendu on pense que c'est un gâteau traditionnel alors de ce que j'ai réalisé il reste plus grand chose je vais vous mettre une photo quelque part là un petit pop up pour vous montrer à quoi le résultat final doit ressembler donc ça c'était un des trucs j'espère que le défi sera relevé je vais vous laisser avec le petit jingle et on se retrouvera juste après pour la découpe à l'intérieur du gâteau et pour voir ce qu'on en pense pour réaliser le biscuit vous aurez besoin de deux oeufs entiers 60 g de sucre 150 g de farine un sachet de sucre vanillé un demi sachet de levure chimique et 150 g de crème fleurette bien froide tous les ingrédients sont en barre d'infos je commence par blanchir les oeufs avec les deux sucres donc le sucre en poudre et le sucre à la vanille donc blanchir ça veut tout simplement dire fouetter jusqu'à ce que la masse double de volume et du coup blanchisse pour cette vidéo j'ai décidé d'utiliser au maximum le batteur à main parce que franchement pour fouetter des oeufs il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin vous verrez que j'utilise le gros robot un peu plus tard la préparation a bien blanchi je vais venir dans un bol séparé mélanger la farine le sel et le demi sachet de levure chimique et ensuite je vais verser la farine en plusieurs fois attention c'est très volatile ça a tendance à en mettre un peu partout donc il faut penser à battre à vitesse réduite ma préparation est bien homogène je vais la réserver et m'occuper de la crème donc je vais faire une base un petit peu molly cake donc pour cela je vais fouetter ma crème qui doit être bien froide ainsi que les ustensiles donc pour cette partie de la vidéo j'ai pris mon gros robot parce que pour monter ma crème fouetter mon petit batteur est loin d'être assez puissant ou assez efficace donc je fouette suffisamment longuement pour que la crème épaississe pour avoir une consistance de moussa rasée quasiment et je vais venir incorporer ma crème fouetter au mélange précédent donc je fais ça à la maryse pour être assez délicate la préparation doit être homogène et assez aérienne donc vous voyez elle est lisse il n'y a pas de bulles et il n'y a plus de grumeaux je vais remplir mes moules donc contrairement à ce que je fais d'habitude je vais pas les remplir aux trois quarts sinon ça déborde je vais les remplir plutôt à moitié pour la cuisson j'ai mis à pleine puissance donc sur mon micro ondes et 750 watts pendant deux minutes trente pour que ça gonfle bien et ensuite pour ne pas les surcuire j'ai fait par tranche de 30 secondes toujours à 750 watts sur mon premier essai je les avais beaucoup trop cuit une dizaine de minutes donc vraiment faites attention sur vos fours à la sortie du four je les laisse refroidir à l'envers dans leur moule et ensuite je vais venir les découper donc on voit que le biscuit est très moelleux j'arrive pas forcément à super bien le découper en vidéo mais vous verrez que sur le résultat final on n'y verra que du feu pour la crème au beurre américaine vous aurez besoin de 140 g de beurre pommade 320 g de sucre glace et 25 g de lait la crème au beurre américaine c'est la crème ultra facile inratable même le plus nul en pâtisserie peut la réussir première étape je m'assure que mon beurre est bien en pommade c'est à dire qu'il doit être bien malléable bien bien mou en fait donc je fais ça en général à la fourchette je vais fouetter tout d'abord le beurre seul dans la cuve du robot et je vais venir ajouter mon sucre glace en plusieurs fois il ya des gens qui le tamisent moi je l'ai pas fait parce que je voulais aller au plus simple faites attention encore une fois c'est très volatile vous aurez sûrement du sucre partout donc faites le à petite vitesse au départ je vais ajouter de l'arôme naturel de café et ensuite je vais ajouter le lait c'est ce qui va permettre de détendre un peu votre crème selon la consistance que vous voudrez lui donner vous pourrez rajouter du lait également à la fin de préparation pour moi la crème au beurre c'est pas forcément ce que je préfère dans les pâtisseries mais c'est vrai que cette préparation là était vraiment je pense la plus simple et la plus économique à réaliser donc elle s'inscrivait bien dans le thème de ce que je souhaitais faire si ce n'est pas encore fait n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne je continue à fouetter pour bien aérer ma crème pour qu'elle soit la plus lisse possible la crème doit être épaisse mais souple et lisse je mets un peu de crème au beurre au centre de mon plateau tournant je vais disposer mon premier cercle de gâteau et je vais réaliser le boudin de crème au beurre pour aller au plus simple et au plus économique je vais remplir de pâte de spéculoos et je vais tout simplement répéter l'opération vous voyez qu'à ce stade mon gâteau n'est pas parfait mais on va corriger ça tout à l'heure donc là je vais faire ce qu'on appelle parer le gâteau c'est à dire qu'avec un couteau alors là vous voyez la main de mon fils qui vient grappiller les miettes je vous promets que je vais pas couper un doigt dans cette vidéo donc comme le gâteau est relativement petit donc le disque ne faisait que 10 cm il faut être relativement dans la précision un gâteau plus c'est petit plus c'est difficile à travailler parce que plus faut être précis donc là l'objectif c'est de lui donner une forme un peu plus harmonieuse qu'il n'y ait pas grand chose qui dépasse et maintenant on va poser la crème côte c'est à dire la première couche de crème qui va permettre en fait d'emprisonner les miettes dans le gâteau j'en ai pu parler un peu plus longuement dans ma vidéo de layer cake mocha kinder bueno je vous mettrai un lien en haut de l'écran une fois que la crème côte est posée on laisse reposer au frigo pour que la crème prenne et qu'on puisse embrayer sur le lissage donc pour le lissage je vais accélérer la vidéo parce que vous avez déjà vu la démonstration dans la vidéo layer cake justement donc là l'objectif c'était vraiment de vous montrer qu'avec les moyens du bord avec un petit four micro-ondes et des outils pas très perfectionnés ainsi que des ingrédients relativement économiques on pouvait quand même arriver à un résultat sympa et surtout qui arrive à bluffer les gens parce que c'est vrai quand on pense à des gâteaux micro-ondes on pense plutôt au mug cake enfin des trucs qui n'ont pas vraiment de forme j'ai pas lissé d'une manière très très précise je suis allée relativement vite pendant la sieste de mon fils j'ai fait fondre du chocolat praliné pour faire les coulures donc je vous disais tout à l'heure que sur les gâteaux petits comme ça il fallait travailler dans la précision comme vous voyez à l'image j'ai été relativement vite et un peu plus dans la précipitation mais encore une fois j'étais un peu prise par le temps il fallait que je me dépêche de faire ce gâteau et en plus de ça je voulais vraiment montrer que justement il n'y avait pas vraiment de difficultés techniques et qu'on pourrait vraiment réaliser ce gâteau assez rapidement comme je n'ai pas utilisé toute la crème au beurre j'ai décidé de faire des petites décorations sur le dessus du gâteau donc pour cela j'ai pris une douille 5 m de chez wilton je vous mettrai les liens en barre d'infos et je vais tout simplement réaliser des petits zigoui ou des petites fleurs sur le pourtour du gâteau je vous avais dit que la recette devait être adaptée notamment aux étudiants donc pour ne rien gaspiller j'ai utilisé le reste du chocolat praliné fondu je l'ai versé au centre du gâteau et j'ai lissé grossièrement avec une cuillère ça donne un petit rendu joli ça y est c'est prêt surprise pour un gâteau au micro-ondes je trouve qu'il rend plutôt bien donc maintenant on va découper et on va voir l'intérieur on voit les couches de biscuits fondants et de crème de spéculoos donc je trouve que c'est super appétissant et on voit pas forcément que c'est un gâteau qui a été fait au micro-ondes au niveau du lissage j'ai utilisé de la buttercream américaine donc pour ceux qui regardent régulièrement mes vidéos je n'aime pas la crème au beurre sous quelque forme que ce soit mais si j'ai décidé de réaliser cette crème là c'est d'abord parce qu'elle est hyper simple totalement irratable je vous ferai peut-être une vidéo courte sur la buttercream américaine pour ceux qui ne veulent voir que cette partie là franchement si vous ratez la buttercream américaine faites-moi signe parce que c'est impossible franchement et puis comme j'ai dit moi je voulais une recette qui soit vraiment facile pour les étudiants pour les gens qui sont pas hyper techniquement avancés en pâtisserie donc je trouvais que c'était une préparation qui se prêtait plutôt bien au jeu au niveau du rendu moi évidemment j'aurais préféré peut-être une autre crème que celle-là mais franchement elle fait le job pas de problème si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis, votre famille et tous les gens qui se disent nul en pâtisserie si ce n'est pas encore fait n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications pour être informé à chaque parution salut 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 salut